Important déploiement policier maintenant à Laval. On retrouve Samsara qui est sur place. Pour l'instant, on a très peu d'informations, mais il y a de l'action quand même derrière vous. Oui, Simon, c'est un dossier, par contre, dans lequel on a très peu d'informations. C'est important de le mentionner parce que le dossier a rapidement été transféré des mains des policiers de Laval aux policiers de la Sûreté du Québec. Ce qu'on peut vous dire toutefois, c'est qu'il y a un important déploiement policier ici dans le secteur du boulevard Saint-Martin-Est, non loin du boulevard de Blois, où un homme aurait été tué par arme à feu. Initialement, les policiers du service de police de Laval ont reçu un appel, une demande d'intervention à 23h21. Et ensuite, un vaste périmètre de sécurité a été mis en place, qui est toujours mis en place d'ailleurs pour permettre aux enquêteurs de la Sûreté du Québec de déterminer les causes et les circonstances qui ont mené à cet événement. Vous l'avez mentionné d'entrée de jeu, l'identité judiciaire est sur place et semble s'intéresser à un VUS blanc qui se trouve sur la scène. Simon, ce sont des informations fragmentaires qu'on possède présentement. On ignore l'identité ou même l'âge de la victime pour l'instant. Mais bien évidemment, on tentera d'obtenir de l'information de la part de la Sûreté du Québec, qui, je le rappelle, enquête présentement sur cette affaire qui se déroule à Laval, où on se trouve présentement. Et par ailleurs, il y a un incendie qui a fait plusieurs blessés à Longueuil. Oui. Quatre personnes ont été transportées en centre hospitalier, au moins une avec des brûlures au deuxième degré après qu'un incendie se soit déclaré dans une résidence de la rue Brodeur à Longueuil. Les flammes auraient pris naissance dans le sous-sol, mais je rappelle que pour l'instant, encore une fois, c'est un dossier où on détient très peu d'informations. Mais l'incendie a rapidement été maîtrisé par les pompiers du service d'incendie de l'agglomération de Longueuil. On attend bien évidemment un retour de la part de ceux-ci pour avoir plus d'informations quant à l'origine, également connaître les causes et les circonstances qui ont mené à cet incendie. L'état de santé également des victimes qui se retrouvent présentement en centre hospitalier. Toutefois, je peux confirmer que rien ne laisse croire qu'il s'agirait d'un incendie criminel pour l'instant. Merci beaucoup, Sam Sarah. À tantôt. Je vous en prie.